Alors bonjour et bienvenue au deuxième épisode du calendrier de l'Avent, des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Dans ce deuxième épisode, donc la lettre B, je vais m'attarder sur le concept des biorégions. Les biorégions, j'ai trouvé ça assez fascinant, on en a beaucoup parlé dans l'épisode avec Mathias Rollo, d'ailleurs son livre « Qu'est-ce qu'une biorégion ? » avec Marin Schaffner également, je vous le recommande chaudement. Au fait, pendant longtemps, je pensais que les biorégions c'était un peu un concept, allez, retour à la terre, localisme, il faut juste trouver le bassin versant d'un territoire et qu'on va relocaliser tous les flux. Ceci est certes vrai, mais il y a d'autres ingrédients et nuances que m'a donné Mathias, que je remercie, pour complexifier un peu cette pensée. Le biorégionalisme, en gros, s'est apparu dans les années 60, 70, 70, par différents groupes de personnes qui sont mises ensemble avec une critique de l'urbain, une critique des crises environnementales. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une critique politique. Et par ce que j'ai compris de ma conversation avec Mathias, c'est que la biorégion, c'est deux choses. C'est ce côté géographique, ce côté territoire, mais il y a aussi d'un autre côté, le côté politique. Donc, quelle est notre vision d'habiter ce territoire ? Quelle est notre vision d'occuper, d'être en symbiose avec ce territoire, etc. Et pendant longtemps, c'était peut-être un concept qui était, ou en tout cas une préoccupation qui était moindre pour moi, moi qui viens du monde métabolique, où on ne regarde que les flux entrant, sortant, restant. Donc, pour moi, c'était juste un territoire où on regarde, où on relocalise, recircularise tous les flux. Mais j'avais oublié ce pendant politique. Et par ce côté politique, je pense que ça introduit beaucoup de choses. Ça introduit notre question à la technique. Ça introduit notre question par rapport aux soins, aux besoins essentiels, par rapport à ce que nous considérons prioritaire dans notre territoire parmi d'autres. Ça permet de parler de localisme. Ça peut être quelque chose d'extrême droite, de gauche, extrême gauche. Ça peut être apolitique aussi. Et c'est important de combiner ces deux choses parce que sinon, on risque de dire, ouais, on va tout relocaliser. Mais au final, ça va être autarcique, chacun chez soi. Et puis, on monte les gardes, ça devient survivaliste. Donc, ce n'est pas du tout du survivalisme. Et ce n'est pas du tout qu'une optimisation de flux par rapport à un territoire. C'est beaucoup plus que ça. Et je pense que dans nos territoires, même dans les territoires urbains, il est nécessaire de penser au territoire plus un projet d'y habiter. Merci à Mathias de m'avoir ouvert les yeux. Je vous invite de lire également, il y a les biorégions de l'île de France. Il y a Agnès Sinaï qui a écrit le bouquin « Réhabiter la terre » également. Voilà, c'est un concept qui existe depuis longtemps dans l'anglophonie, si on veut, et qui, dans les éditions Wild Project, il y a pas mal de livres qui bossent dessus. Voilà pour le concept d'aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la lettre C. Sous-titrage Société Radio-Canada